Salut à toutes et à tous, c'est Krobak, bienvenue dans Yooka-Lay-Li, 7ème épisode aujourd'hui, et je suis vraiment désolé, je vous dois surtout des excuses, j'ai déjà enregistré cette 7ème vidéo, le seul problème c'est que j'ai eu tellement de problèmes avec mon recording ces dernières semaines, que finalement, en fait vous ne l'aurez pas, l'épisode précédent, et c'est dommage, j'étais allé voir un nouveau monde, donc on avait enfin quitté les Tropiques Tribulantes, j'ai acheté des nouvelles techniques et tout ça, mais en fait, malheureusement, vous ne le verrez pas, tout simplement parce que j'avais enregistré la vidéo, à la fin de la vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais que ma voix et pas le jeu en fait, j'avais le jeu à l'image, mais j'avais pas l'audio du jeu, donc je suis désolé, et d'ailleurs, encore une fois, désolé, on ne fera pas le nouveau monde aujourd'hui, parce que j'ai bien envie de terminer à 100% ce Tropique Tribulante avec mes nouvelles techniques, ça devrait se faire maintenant, peut-être juste la course où j'aurai encore un peu de difficulté, mais ça, à la limite, je vous le mettrai en fin de vidéo, on fera un bon petit, des belles transitions et tout ce qu'il faut pour pas que ce soit trop pénible pour vous, donc, de ce fait, on va continuer ces fameuses Tropiques Tribulantes, ça fait, bah pour moi, ça fait un moment que j'y étais pas retourné, d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas joué à ce Yooka Lely, simplement, parce que je suis passé sur d'autres jeux, d'autres styles de vidéos, d'ailleurs, notamment des covers musicales, pardon, prends-moi mon papillon, merci, donc on fera pas ça aujourd'hui, malheureusement, et on va tenter de finir ces Tropiques Tribulantes une bonne fois pour toutes, et si mes souvenirs sont bons, donc maintenant, je peux planer, hein, comme ceci, avec, euh, avec Lely, mais si mes souvenirs sont bons, il me restait 4 ou 5 pages à retrouver, qui n'étaient pas très très compliqués, en fait, c'est juste que, bah, j'avais pas les bonnes techniques, tout simplement, donc, euh, désormais, on va pouvoir faire ça très tranquillement, et notamment par, euh, par ici, je crois, d'ailleurs, d'ailleurs, je crois que c'est justement où on pouvait trouver, notamment, Nimbo, qu'il y avait des pages qui me manquaient, notamment une avec du vent, une autre avec, euh, de la glisse, que je pouvais pas faire, en fait, enfin, de la glisse, du planage, plutôt, donc le fait de planer avec Lely, que je ne pouvais pas faire au préalable, et on va enfin pouvoir terminer ces Tropiques, comme je l'ai bien trop dit jusqu'à maintenant dans la vidéo. Ok, donc on commence ici, ils... Ouh, attention ! Ça a failli être le drame dès l'entrée, comme ça. Donc déjà, ici, je crois qu'il y avait aussi une pagie que j'avais pas réussi à récupérer avec le personnage qui est là-haut. Je sais pas exactement ce que je dois faire avec lui. Je crois que je devais... Alors. M.Blow, il meurt de soif, gorge desséchée, d'avoir soufflé toute la journée. D'accord, donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Donc on doit récupérer ici une de ces fameuses baies... Baies eaux, on va dire. Pour lui souffler dessus, le seul problème, c'est que je ne pouvais pas le faire, car... Euh... Attendez, il faut que j'analyse la chose. Est-ce que je peux y aller directement depuis là, en planant, éventuellement ? Bon. Premièrement, hop, on chope ça. Ensuite, on va là. Je pense que je suis obligé de... J'ai déjà raté, à mon avis. Je suis obligé, justement, de faire tourner la plateforme pour arriver à sa destination. Et normalement, depuis ici, peut-être que je peux... Euh... Non, ben je peux pas, en fait. C'est embêtant. Ah, mais attendez. Ok, tout de suite. Prends-moi le papillon. Merci. Si je vais là-dessus, il se passe quoi ? Ah, d'accord, ok. J'ai trouvé. Donc, c'est ça que je dois faire. Puis ensuite, hop, on souffle. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, ma question, c'est... On est bien d'accord, je peux pas y aller directement. Donc, je suis obligé de passer... Par la plateforme. Et peut-être dans l'autre sens, je pourrais. Ah, ça me paraît... Ça me paraît un peu compliqué. Tout va se jouer au timing, à mon avis. Ça va pas être simple. Ah, j'aurais peut-être pu... Ouais, je crois que je vais faire ça, déjà, pour gagner du temps. On va pousser la plateforme au maximum. Hop. Là, je dois pouvoir y aller. Ouais, c'est bon. Et maintenant, concentration optimale, on se dépêche. Hop. Tac. Monte dessus. Allez, plus vite. Vas-y, Yuka. Vas-y, Yuka. Là, je crois qu'on est pas mal. Hop. Ensuite, on va là-dessus. Et là, on s'en fout. Yes. Bon timing. De l'eau. Monsieur Blowy peut enfin continuer son travail et souffler de l'air dans une direction linéaire. C'est pas trop dur comme boulot, non ? C'est mieux que de nettoyer les rues. Effectivement, on peut dire ça comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'on a notre nouvelle page J. Bon, elle était pas très compliquée, celle-ci. Et heureusement, d'ailleurs. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, je galère quand même pas mal. Et je dirais que la prochaine doit se trouver par là. Je suis pas encore allé par là, d'ailleurs. Alors, je me rappelle où sont, en tout cas, les deux dernières du niveau. Donc, entre Nimbo et... Oh, mais attendez. Je peux vraiment aller jusque là. C'était chaud, mais c'était jouable. Ok, très bien. Donc là, le jeu me fait comprendre que je pouvais pas y aller autrement qu'en planant. Alors. Hé, vous, vous êtes là pour vous, ou quoi ? Non, non, on est venu pour te collecter. Pour me libérer, vous devrez terminer ce parcours en planant au travers d'anneaux. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça que les choses se passent à cette altitude. Bonne chance, et évitez de regarder en bas. D'accord, est-ce que ça démarre tout de suite, ou c'est juste un petit parcours non chronométré ? Voilà, ça m'a pas l'air d'être chronométré, donc ça devrait se faire. Au passage, on récupère les fameuses plumes collectables du jeu. Hop. Ah. Bon, là, ça serait salé assez facile. On continue de grimper. Ensuite, c'est tout droit. On évite les projectiles des petites abeilles. Voilà. Par là. Très bien. Ensuite, attention, les projectiles, c'est bon. C'est qu'elles ne rigolent pas, ces bestioles. Voilà. Elle est quasiment en haut. J'espère vraiment que ce n'était pas timé. Le dernier. Voilà. 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 Et encore un. Ok. Parfait. Très bien. Et de deux pages. Dans la vidéo. C'est très bien. Commence tranquillement, mais sûrement. Tout un tas de pages G, capital B, va être fou de rage. Effectivement. N'oubliez pas que beaucoup de mes amis se cachent dans des zones que vous ne pourrez trouver qu'en développant les grands tomes de la ruche. D'accord. C'est dommage que ce ne soit pas doublé, finalement, parce que moi, je veux bien faire la lecture et tout ça, mais le seul problème, c'est que la vitesse à laquelle les sous-titres arrivent, c'est quand même relativement lent. Donc, ouais, ce n'est pas forcément ce qui est de plus pratique. Ok. Donc, il me reste en tout cas deux pages G, dont une, c'est une course et je vais détester ce passage. Donc, je pense qu'on va le faire en dernier. Tout simplement, on ne m'en voudrait pas trop. Et la dernière, c'est simplement qu'il faut trouver un moyen d'éviter le vent, ce qui est très facile à faire lorsqu'on le sait. Le seul problème, c'est que je ne sais plus du tout où ça se trouve. Donc là, on est bien d'accord, on va activer le fameux Limbo. Voilà, donc la première chose à faire, ce n'était pas ça. Parce que la première chose à faire, c'est ça. On commence par la pluie. Pardon. Voilà qui est fait. Et ensuite, on gèle tout ça pour faire une jolie petite patinoire. Patinoire qui m'angoisse complètement parce que je déteste les courses et en plus sous de la neige. D'ailleurs, le nouveau niveau, vous allez voir, c'est tout ce que je déteste. De la neige, de la glisse, tout ce que je déteste. Donc, ça va être sympa pour vous à regarder parce que je risque de m'énerver un tout petit peu. Et ça peut donner un petit côté supplémentaire à ce let's play. Ok, très bien. Là, on a tout. Tout est prêt pour la course. Maintenant, reste à savoir où se trouve la suite. Donc, ce n'est pas là. C'est le jeu de l'arcade. Ça, c'est où il était emprisonné. Donc, c'est Shovel Knight. Là, c'est le boss qu'on a terminé. Ici, il y a peut-être quelque chose. Ah, oui, je peux peut-être aller plus haut maintenant, en fait. Je pourrais aller regarder ça après. Et par là... C'est là d'où je viens. Mais on est bien d'accord que ce n'était pas là qu'il y avait... Quoique, en fait. Bon, la question que je me pose, est-ce que je peux sauter et planer au dernier moment pour éviter de mourir ? Non. Je ne peux pas. Ce n'est pas grave. On est vivant. C'est ce qui compte. Mais du coup, maintenant, la question que je me pose, c'est où ça se trouve ? Peut-être par là. Un peu de recherche. Dans le monument. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'éventuellement, je dois utiliser le sonar contre lui ? Je vais le faire. Ça n'a pas l'air d'être ça. Il n'a pas l'air de vouloir. Je ne peux pas le taper et là-dedans, je ne sais pas trop ce qu'on va y trouver. C'est bizarre. Attendez, peut-être qu'en glissant rapidement, on peut passer ? On ne peut pas passer en glissant rapidement. Tant pis, on verra ça plus tard. C'est peut-être encore une pagie qui me manque. Ou la suite du niveau. Peut-être un niveau caché ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. La question reste entière et on y répondra dans une prochaine vidéo, je pense. Parce que je ne vais pas vous saouler toute la journée non plus avec ce monde-là. Mais j'ai quand même un gros blanc quant à la suite du niveau. Qu'est-ce que ça se trouve ? Parce que là, on est bien d'accord, il n'y a rien. Il ne me semble pas que c'était justement où il y avait le boss que je devais me rendre. Est-ce que je peux planer jusque-là, comme ça ? Oui, très bien. Ok, 10 plumes en plus. Mais maintenant, la question est... Non, il ne fait peut-être pas ça. Donc je peux également faire ceci. Attendez. Hop ! Ce qui me permet de m'éjecter en l'air. C'est aussi une nouvelle technique. Technique très pratique. D'ailleurs, je pense que je pourrais enfin récupérer les fameuses plumes qui me manquaient. À la hauteur du boss. Je ne sais pas si vous vous rappelez que justement, je n'arrivais pas à atteindre la plateforme. Mais là, je suis quand même bien embêté. Je ne sais pas du tout où se trouvent les pages y manquantes. Peut-être finalement que ça se trouvait par là. Et ensuite à droite au lieu de partir à gauche. J'espère que c'est ça, honnêtement. Qu'est-ce qu'on avait déjà ici ? Bon là, il y avait le fameux cœur en plus. Mais est-ce qu'il n'y avait que ça ? Je ne suis pas allé là-dedans, mais ça ne devait pas être ça. Ça, ça devait être encore autre chose. Ah si, c'était ça. D'accord, je n'ai rien dit. Très bien. On peut enfin récupérer notre dernière page. Donc ici, on gobe un boulet de canon. Ce qui nous empêche de nous envoler. Et il nous suffit donc d'aller jusqu'ici. Très bien, comment je la récupère maintenant ? Salut Pagi, on est là pour te récupérer. Tu ne pourrais pas te glisser entre ces barreaux ? Je n'y avais jamais pensé. Je vais essayer. Désolé, j'ai fait de mon mieux. Essaie de passer de profil, stupide objet à collectionner. Non, c'est impossible, mais tu as réussi le défi venteux. La cage devrait donc s'ouvrir d'un instant à l'autre. Ah bah oui, bah voilà. Il suffit de lui forcer un petit peu la main et ça passe. Très bien. Ok, plus qu'un. Enfin, plus qu'un dont je connais l'existence. Après, on a vu qu'il y avait aussi un monument à visiter au milieu de la carte. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'en ai jamais entendu parler, donc c'est un peu bizarre. Et là, on va se rendre à ma plus grande crainte de la vidéo, c'est-à-dire à la course sur la glace. Et je vous avouerai que je ne me réjouis vraiment pas de la faire, cette fameuse course. On verra. Peut-être que j'aurai plus de chance que dans la précédente vidéo, on verra ça. La question reste en tir, bien évidemment. Alors, petit nuage ou de caches-tu. Tu es là, très bien. Alors, pour commencer, on va faire le plein de petits papillons. Voilà qui est fait, très bien. On attend que ça recharge et c'est parti. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Même si honnêtement, ça ne servira pas à grand-chose, vu que vous aurez déjà vu la course. Ok. Blabla, on connaît l'idée. Je commence à connaître un petit peu ce qui va se passer. Et c'est parti pour un bon petit moment de détente sur la glisse. Qu'est-ce qu'on se marre et qu'est-ce que je vais détester. Ok. Tête-toi. Ah, je n'ai déjà pas réussi à partir là où je voulais. On a vu, c'est déjà perdu. Parce que je ne vais pas réussir à choper le papillon. Dans les temps. Ah ouais, en plus, je n'ai pas réussi. Ah là là. Je n'ai pas réussi à choper les papillons. Super. Honnêtement, je pense qu'il doit y avoir une technique beaucoup plus simple. Bon, déjà, on peut gruger un petit peu le jeu. Honnêtement, ce n'est pas très utile. Et en plus, là, je loupais une porte. Aïe, 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 aïe. Et puis après, il y a encore ce fameux virage que je n'arrive jamais à prendre correctement. Puis, il saut ici. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Honnêtement, je ne sais pas comment choper le papillon sur la gauche en entrant directement dans le tunnel. Juste là, derrière. Peut-être en me tapant... Ah, attendez, j'ai peut-être la solution. Peut-être que je dois volontairement me prendre dans le mur ici. Hop. Yes, c'était ça. C'était donc ça. Ok, très bien. Maintenant, on sait, ça devrait aller un peu mieux. Après, je ne garantis pas de gagner la course, honnêtement. Surtout que le virage ici est très serré. Encore faut-il ne pas rater les papillons ici. Très bien. Comment je peux gagner de la vitesse. C'est stressant. Il va quand même vite. Petit nuage va quand même bien vite. Et là, je ne peux pas le gruger. Peut-être en sautant, je gagne de la vitesse. Allez, allez, allez. Ah, ça s'est joué d'un rien de nouveau. Ah, la déception. Bon, maintenant, on sait comment le passer. Le seul problème, c'est que je perds trop de temps dans le premier virage. Et encore faut-il, après, réussir à... À prendre correctement le dernier virage, là où je... Finalement, je me suis retrouvé à pied. Pardon, je pensais qu'on pouvait... Qu'on pouvait passer tout ça. A priori, non. Ok, c'est parti. Le premier arrivé, blabla. On connaît ton histoire. Maintenant, tu commences à nous saouler. Petit nuage. Hop, droite. Gauche. On démarre. Je vais quand même plus vite sur la terre ferme. Je pense qu'on peut le gruger. Il faut juste savoir à quel moment exactement je peux le gruger. Par exemple, ici, je peux aller un petit peu plus vite que lui. Voilà. Ici, j'aurais pu aussi. Mais c'est pas grave, on est... Ah, on est devant. On est devant. Il ne faut pas que tu me fasses rater mon seau, mon gars. Parce que je vais péter les plombs, sinon. Ah non, j'ai raté le papillon. Ah non. C'est pas pour cette fois. On recommence. Je déteste les courses. Ça, vous le saviez, hein, depuis le temps. Allez, c'est reparti. On ne rate pas. Cette fois, on part bien. Gauche. Ah, c'est pas possible. J'ai raté les papillons. Ok, c'est déjà foutu. Ce qui m'embête, c'est que là, j'ai une bonne avance sur lui. Ça aurait pu se faire. Est-ce que le jeu est permissif ? Est-ce qu'il est permissif ? J'ai pris le papillon, là. Je me suis fait troller par le jeu, là, on est d'accord. Ah, puis je rate, là. Ça va m'énerver. On n'a aucune gruge pour aller encore plus vite. On est d'accord. Je rate les papillons, bien évidemment. Faire un petit saut et pas un grand saut. Là, je peux peut-être tricher un peu. Honnêtement, je pense qu'il y a des techniques, mais là, c'est chaud. Allez, une petite dernière pour la route. Et si on n'y arrive pas, ma foi, on arrêtera là avec ça. Et on arrêtera là, surtout avec les tropiques tribulentes. Car j'en ai vraiment ma claque de ce monde, en fait. Je pense que vous me comprenez à force. Allez, c'est parti. Peut-être qu'avec la frustration, ça va passer. Non, ça ne passera pas. J'ai raté les papillons. En plus, là, Nimbo, il commence à me saouler. Ça ne s'appelle pas Nimbo. Je ne sais plus exactement quel ascendement. Ah, il n'arrive pas à me pousser jusqu'à... On y a cru. Bon, tant pis. Écoutez, on va s'arrêter là. On ne va pas... On ne va pas tenter le diable pour tenter le diable. À moins de tenter quelque chose de relativement stupide. Mais bon, là, je n'ai pas simplement de retard, déjà. Peut-être qu'en tentant des trucs un peu idiots, ça peut passer. Allez, râle-toi pas. Donc, dessus. Oh, 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 oh. Oh, là, là. D'accord, ok. On ne stresse pas. Tout va bien, tout va bien. Ah, vous voyez, je suis sûr qu'il y a moyen de gruger à ce moment-là. Mais bon, ce n'est pas grave. On va s'arrêter là. Ce sera plus simple. Et au moins, comme ça, vous ne me verrez pas péter les plantes trop longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Malgré tous ces fails qui l'appuient et à voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite de ce Let's Play. Les autres Let's Play en préparation, il y en a quelques-uns. On a même des covers musicales maintenant qui arrivent assez fréquemment. En tout cas, je vais faire en sorte que ça vienne plus fréquemment que d'habitude. Ce qui est quand même pas mal. Et de ce fait, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Et surtout, bye tout le monde.